... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Elle joue un rôle important dans le processus pour donner la vie. Les sages-femmes assistent, les femmes enseignent tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement en leur fournissant des souhaits nécessaires. Et nous irons à leur rencontre dans ce journal. Les écrans permettent d'accéder à une forme de liberté de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale ? Les détails à suivre. Fini le temps où les climatiseurs ou les lampes restent allumées à longueur de journée dans l'administration publique. Une technologie est née pour éviter le gaspillage d'énergie. Les sages-femmes font partie intégrante de la médecine depuis des siècles. Elles dispensent des soins de première ligne et les piliers de soins de santé de la mère et de l'enfant. Dans le reportage qui va suivre, Ariane Da Silva donne la parole à des sages-femmes et à des spécialistes de la médecine qui les côtoient au quotidien. Reportage. Un moment important dans la vie d'une femme. Un moment qu'elle partage avec la sage-femme. Cette femme dévouée et passionnée dont la mission est d'aider à donner la vie. Tu as fait une fille. C'est la sage-femme qui voit le bébé en premier et qui le remet à sa main. Et c'est un exercice auquel Laurence Montero, sage-femme à la retraite, s'est adonnée pendant 30 ans de sa vie. Elle se souvient de sa première fois en salle d'accouchement. Quand j'ai réussi pour la première fois à sortir le bébé, je vous assure que dès que je suis retournée à la maison, ça passait. Je voyais comme tout le monde était content. On est en demain, ça soit ma vie. Ce qui est difficile, je suis capable de vous dire combien de bébés j'ai fait naître. Et c'est mon regret. Mais dans la rue, des gens m'interpellent pour dire, sur mon âge de naissance et qui, madame Montero, je vous ai vu à la télé, voilà encore une autre joie. Quand tu es sage-femme, tu dois donner la joie aux autres en oubliant ta famille. Un métier de sacrifice qu'elles exercent avec dévotion et on le leur reconnaît. Elles sont incontournables en salle d'accouchement. Maintenant, c'est quand il y a un petit souci, je constate qu'il y a un problème au niveau de tel ou tel. Et que normalement, c'est la sage-femme qui devait agir là. On veut se fâcher un peu, mais toutefois, les relations sont très bonnes. La sage-femme, c'est le premier rôle. Elles ont suivi correctement la formation pour pouvoir suivre une femme d'abord en consultation, suivre une femme au cours du travail d'accouchement. Toutefois, il y a un pan de la mission de la sage-femme qui n'est pas souvent prise en compte. Vous allez à domicile pour voir les femmes et c'est ça qui n'est pas mis en exègue au Bénin. Les femmes arrivent plutôt à nous voir. Or, nous devons faire l'effort d'aller en communauté. Elle a une obligation sociale. Elle doit communiquer avec les familles, se faire partenaires avec les familles. En attendant le respect de ce pacte social, il y a d'autres aspects non moins importants de la profession que la jeune génération ne doit pas occulter. C'est une profession qui n'est pas très bien connue parce qu'il y a trop de critiques. Je suis déçue. Ça ne va pas dans le français parce que la sage-femme, ce n'est pas seulement sortir un enfant. Il faut faire le rapport. Deuxièmement, on a des collègues qui n'ont aucune maîtrise de l'art parce qu'accoucher, c'est un art. Pendant longtemps, le métier de sage-femme a été l'apanage des femmes. Mais aujourd'hui, dans certaines contrées du monde, les choses ont changé et des hommes investissent aussi le secteur. Dans la rue, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur, smartphone. Ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écrans à la vie familiale ? La réponse dans ce reportail de Cédric Soussouagbo et Uvaus Balogo. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tensions. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu. Les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial. Et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone. Ou alors si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable. Je suis si faible, je suis si WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein ? On va passer à table ! Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait des fois du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensible, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire, bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone. On fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages. Et après, on prend le temps qui reste, peut-être une heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré. On pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. Et je l'annonçais dans les titres, il n'est pas rare que de voir dans les administrations et dans les maisons des ampoules, des climatiseurs et autres appareils électroménagers laissés allumés à longueur de journée une perte énergétique qui coûte des millions de francs pour les individus, voire des milliards pour les administrations publiques. Mais depuis, une technologie est née, elle permet d'éviter le gaspillage et d'économiser l'énergie. David Adamant, enseignant-chercheur à l'Université d'Amo Mekalavi, nous en parle. Alors, il s'agit d'un système intelligent et autonome de régulation du confort thermique dans les bâtiments de façon générale et les bâtiments administratifs de façon particulière. L'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique due au fonctionnement des climatiseurs dans nos bâtiments. Il y a d'abord les capteurs de présence qui signalent la présence ou non d'un individu dans la pièce. Il y a les capteurs de position qui sont placés au niveau des ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. Donc, quand je parle d'ouverture, il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a autre chose. Alors, ensuite, il y a le dispositif même qui est stocké dans un coffret et c'est là où se trouve tout le cerveau. Alors, en termes d'avantages, c'est que ça nous permet dans un premier temps de réduire notre facture énergétique. Et vous allez voir que quand, entre l'instant où on est installé et l'instant d'appréciation, il y a un cap qui doit se s'y aller forcément au niveau de la consommation énergétique, s'y aller au niveau de votre facture. L'objectif également, c'est de nous discipliner parce qu'il y a une zone de confort qui est définie. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans leur bureau, ils peuvent mettre le climatiseur à 15 degrés, à 16 degrés, à 18 degrés, à 10 degrés. Mais ce n'est pas normal. Ce système également, elle a bienvenu dans nos bâtiments administratifs parce que des fois, nous rentrons sans éteindre le climatiseur. Et vous, vous imaginez, vous rentrez à 18h30 et vous devez reprendre service à 8h. Imaginez la quantité d'énergie gaspillée en l'air. Donc, c'est un système qui s'allume, qui s'éteint, qui allume et éteint le splitter selon les conditions. Donc, quand les conditions sont remplies, vous devez profiter pleinement de votre confort. J'ai lu beaucoup de rapports d'audite énergétique sur les bâtiments administratifs. Et ça m'a permis de comprendre un peu les causes à la base d'un tel gaspillage. Et quand vous allez chercher là-dedans, vous allez comprendre que cela est dû principalement à l'utilisation anarchique des climatiseurs. Donc, nous pensons qu'à travers cette technologie, nous pouvons apporter notre contribution au développement de nos nations et des nations, des pays environnants, de la sous-région, je veux dire. Hors du Bénin, il y a 250 ans, naissait le premier journal mauricien, le plus ancien du continent. La presse a fait son chemin et le manque de liberté est décrié. Depuis l'année dernière, une loi oblige les journalistes à publier leur source reportage. Ce document a 250 ans. Il représente l'an 1 de la presse mauricienne. Une pièce très rare dont une copie obtenue du British Museum est exposée à Port-Louis. On pourrait dire que c'est le premier journal de l'hémisphère sud et du continent africain a été publié à l'île Maurice en 1773. Cette feuille hebdomadaire racontait la vie administrative de la colonie française. Il faudra attendre 1832, alors que l'île était devenue britannique, pour découvrir le premier journal dit libre. Le Cernéen, financé par des oligarques, le journal pour le parti des propriétaires d'esclaves qui souhaitent se maintenir au pouvoir. C'est en feuilletant les journaux de l'époque que l'on découvre comment ce pouvoir échappe à l'oligarchie au profit des hindous et des représentants des ouvriers. Il s'agit d'un passage peu connu de l'histoire de Maurice. C'était lors des législatives de 1948, soit 20 ans avant l'indépendance de Maurice. L'oligarchie ne va pas pouvoir élire aucun candidat. Les bourgeois s'en sortent avec l'élection de deux candidats seulement. Tout le reste va être des hindous ou bien de tendance ouvriériste. L'usage du français est resté constant dans la presse ici, malgré 150 ans de colonisation britannique. Maurice est aussi resté fidèle à sa liberté d'expression. 1983 restera comme un des faits d'arme de cette presse. 44 journalistes arrêtés à Port-lui pour avoir manifesté contre un projet de loi qui allait imposer aux journaux une caution de 500 000 roupies, soit 10 500 euros. Une très forte somme à l'époque. Cet ancien journaliste était parmi les manifestants. 44 journalistes étaient réunis. Là, devant le Parlement, derrière nous, la police anti-émeute arrive, on est embarqués et on est mis en cachot pendant quelques heures. Mais ça crée un émoi dans le pays. Le projet de loi sera abandonné par le pouvoir. Maurice compte aujourd'hui cinq stations radio, une soixantaine de publications et des journaux en ligne pour 1 300 000 habitants. Les informations débusquées par les journalistes dérangent. Il y a un an encore, des citoyens manifestaient contre un projet de loi jugé liberticide qui obligerait les journalistes à dévoiler leurs sources. Cette loi a été promulguée. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une compilation de Nadej Amolade-Sani. Le forum économique de Davos s'est ouvert dans la soirée de ce lundi 16 janvier à Davos en Suisse. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. 1 500 grands patrons et décideurs économiques, dont des directeurs de banques centrales et des dirigeants d'institutions internationales vont également prendre part aux échanges. Coopérer dans un monde fragmenté, c'est le thème retenu pour la 53e édition de ce forum qui se tient dans un contexte de fortes inquiétudes sur l'état du monde. La Chine, pays le plus peuplé de la planète, a vu sa population décliner en 2022. Les chiffres ont été publiés par le Bureau national des statistiques. Un total de 1,41 milliard de Chinois ont été recensés en 2022 dans les 31 provinces, régions autonomes et villes de rang provincial que contre le pays soit un taux de croissance négatif de 0,6 pour 1 000. Pour les démographes, c'est une première depuis 1961. Après l'autorisation donnée au couple d'avoir un deuxième enfant puis un troisième enfant, malgré les allocations à la naissance, le développement des structures de garde d'enfants, l'allongement, des congés, maternité et paternité dans certaines entreprises, le taux de natalité a continué de réculer. Les industries de frites et des chips investissent de plus en plus en Europe et font grimper la demande. Un défi pour la filière de la pomme de terre déjà sous pression avec des coûts de production qui ont explosé. Il faudrait désormais un million de pommes de terre de plus par an pour répondre à la demande des industriels européens. De nouvelles usines de transformation devraient voir le jour d'ici 2024 et vont s'ajouter aux nouvelles lignes de production qui sont en train d'entrer en service dans les structures existantes. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'Ortb, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada